La DIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'Etat et la région, vous présentent les nouveaux défis. Fabriquer des étiquettes, c'est plus complexe qu'il y paraît. Dans cette entreprise spécialisée, c'est cette interminable machine qui fait tout le travail. Enfin presque, car il faut préparer le matériel et effectuer de nombreux réglages pour que ça roule. « Ça roule », c'est le terme exact, car l'impression se fait grâce à des rouleaux sur lesquels on fixe des films. Les deux spots doivent être sur la caméra, sur le truc rouge. L'outil de précision sur cette machine, ce sont en effet deux caméras qui dessinent comme deux cibles. Les films doivent être posés avec soin. Il faut préparer autant de rouleaux et de films que de couleurs pour l'impression. « Il est bon pour mettre en machine. On va faire les autres. » À ce stade, les rouleaux se ressemblent et attention, là, il ne faut pas se tromper. « On va mettre les bons clichés sur les bons postes. C'est inscrit l'encre qui va venir dessus. » Chaque rouleau doit trouver sa place et être positionné à l'endroit, car il faut veiller au sens de lecture des textes à imprimer. Tout est en place et vérifié. Voyons maintenant comment l'encre se dépose sur les rouleaux. Cette machine peut utiliser jusqu'à huit couleurs. « Les couleurs sont dans un encrier. C'est de l'encre liquide. L'encre vient se déposer dans les micro-alvéoles. L'excédent d'encre est raclé ici par une raque. Et ensuite, la quantité d'encre optimum qui est ici va se déposer sur la forme d'impression qui est là et par rotation va imprimer sur le papier. « Souvent, on fonctionne en quadrichromie. Donc la quadrichromie, c'est l'addition des couleurs primaires. Ça va être le cyan, magenta, yellow, black. Et ensuite, on a des pantones. Donc le pantone, c'est une couleur que nous, on a fabriquée en interne ici. C'est une couleur du client. » Le papier passe de rouleau en rouleau. Mais avant de marquer une autre couleur, la machine sèche ce qui vient d'être imprimé. « Dans l'offset, l'encre sèche essentiellement par air chaud. Donc même à l'air libre, elle va s'oxyder. Et si l'encre, elle ne s'oxyde pas, il faut absolument une nuvée pour la sécher. Donc si j'imprime ici, que je ne sèche pas, quand elle va passer dans les rouleaux qui sont en bas, ça va complètement étaler l'encre, ça va défigurer le visuel. Donc on est obligé de sécher sur chaque poste indépendamment des uns des autres. » Le papier est donc exposé aux ultraviolets pour sécher l'encre. Ce n'est évidemment pas quelque chose que l'on voit au premier coup d'œil. Et des petits secrets, cette rotative en a d'autres. Au tout début de la chaîne, un rouleau spécial ? Oui, c'est encore un rouleau accompli une mission très particulière liée au type d'étiquettes qui sont produites ici. « Comme on travaille pour le monde de l'agroalimentaire, nous avons ici des nettoyeurs de bandes. Donc ça, c'est un tout petit rouleau adhésif qui enlève toutes les impuretés qui se trouvent sur la bande pour éviter d'avoir des impuretés sur l'étiquette, pour éviter d'avoir des défauts d'impression. » Encore plus fort, plus technique, une autre partie de la machine réserve au papier un traitement très spécial avant son impression. « Ici, nous avons le traitement Corona. C'est des petites barrettes en céramique qui sont là. D'ailleurs, on a un générateur d'ions qui va générer des ions négatifs, qui va casser la molécule d'oxygène et qui va micro-oxygéner les pores du papier. On va augmenter la tension de surface pour une meilleure adhérence de l'angle. » Le propre d'une étiquette, c'est d'être adhésive et cela complique un peu la mise en fin de chaîne au niveau de la découpe. « Une fois que l'étiquette est imprimée, il faut lui donner une forme. Donc il faut bien découper l'étiquette. Donc ici, on a un cylindre magnétique. Donc c'est un gros aimant, tout simplement, avec une plaque. Et on a des petits filets de la forme de l'étiquette qui vont venir découper le dessus de l'adhésif sans découper le dessous. Ce qui va permettre au client d'avoir son étiquette finale qui sort ici. Donc comme on le voit ici, l'étiquette est déjà pré-découpée. L'étiquette finale est ici. Lorsque tous les réglages sont effectués, on peut accélérer la cadence jusqu'au rythme de croisière. « La vitesse de croisière, c'est 80 mètres par minute, en moyenne, selon les supports. Et sur des supports qui ne sont pas adhésifs, on monte jusqu'à 130 mètres par minute. » Une fois que la production est lancée, il faut toujours vérifier la qualité car l'étape suivante se déroule sur une autre machine. Elle adapte le produit aux outils du client. « Maintenant, avec les rouleaux qui sont terminés là-bas, on va mettre ici dans la machine. Ça s'appelle la route au flex. Il va découper les étiquettes pour mettre en finition, en petites bobines, suivant la quantité du client, que ce soit en 800, 1000. » A chacun sa taille de rouleau avec le nombre d'étiquettes voulues. Jean-David est apprenti, il fait partie des 5 employés de l'entreprise. Il conduit cette machine seule et veille à ce que le travail soit bien fait. « Au niveau du décalage, il y a un procédé, la tension. Il faudra régler la tension de derrière et de devant pour que ça ne se décale pas. J'ai découvert au sein de l'entreprise, on m'a formé au sein de l'entreprise. C'est un métier à découvrir et c'est bien. Voilà, les rouleaux sont sortis, c'est déjà séparé, c'est prêt à être livré au client, il n'y a plus qu'à mettre en carton. » Dans la salle juste à côté, l'entreprise stocke les étiquettes pour ses clients, prêtes à être expédiées si besoin. Ces étiquettes-ci particulières destinées à l'industrie agroalimentaire et qui doivent résister au froid des frigos et même des congélateurs. En 2009, l'entreprise en a imprimé un peu plus de 100 millions. Elle vise les 150 à 200 millions cette année. « Musique d'ambiance » Musique d'ambiance 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 Musique d'ambiance